Salut c'est Tarlick aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de présentation sur Stardew Valley alors c'est un jeu qui est disponible sur Steam, il n'est pas trop trop cher. L'éditeur de ce jeu c'est Chucklefish donc celui qui a fait Starbund, là on va créer une nouvelle partie alors comme non je vais mettre Tarlick, l'art ferme on va l'appeler Tart ferme, ma chou savourite on va mettre une houe et l'animal de préférence on va prendre un chien, on aurait ici le personnage pourrait choisir son sexe, la couleur de sa peau, ses cheveux, les habits qu'il porte, voilà donc s'il a une barbe ou pas de barbe, je vais mettre une barbe, pour le moment je suis barpu, et alors on va passer l'intro, vu que l'intro c'est une c'est une petite vidéo en fait, enfin une petite cinématique plutôt, qui nous dit que mon grand père en fait nous a fait irriter de la ferme ici, et alors en arrivant à la ferme pendant la cinématique, on est accueillis par le maire et par une femme qui s'appelle Tum Tum Tum, donc là Louis c'est le maire et la femme c'est Robin, voilà, par contre je vais déceler un petit peu le volume de la musique, voilà, ce sera peut-être un peu mieux comme ça, donc par Robin, et donc ça c'est leur cadeau à tous les deux, alors donc le maire c'est Lewis, si vous me souviens bien, et Robin en fait c'est une charpentière, donc c'est elle qui s'occupe de construire ou d'améliorer la ferme et tout ça, point de vue construction, donc là comme cadeau j'ai des caisses parsnip seed, parsnip je sais pas trop ce que c'est, mon avis c'est peut-être des, comment s'appelle encore, pas des radis avec gros machin bleu là, c'est peut-être comment s'appelle, parsnip, parsnip, ah des navets peut-être, c'est peut-être des navets, vu que mon anglais est très très mauvais, enfin, ben bon c'est pas grave, alors on va voir un petit peu l'inventaire ici qu'on a, donc on a la hache, donc la hache sert à casser tout ce qui est bois, donc à couper les arbres et tout ça, là où, ben c'est pour préparer le sol en vue de cultiver, ici l'arrosoir donc ben ça sert à arroser le sol, arroser les plantes, la picaxe, ben c'est la pioche donc ça sert à casser les rochers, l'acide c'est une fou, donc voilà, ça sert à couper les mauvaises herbes et tout ça, il y a au cours d'autres outils, du style, on peut avoir une canne à pêche, mais ça je ne l'ai pas pour le moment, il n'y a pas accès directement dans le cheveu en fait, elle nous sera offerte quelques temps après, bon là je vais déjà dégager un petit peu la zone ici, pour me permettre de planter donc les graines, voilà, là on peut voir à chaque fois que je casse quelque chose, en fait je récupère presque tout le temps des ingrédients de craft, parce que c'est avec un système de craft, donc ici j'ai récupéré du bois, de la pierre, des fibres, des graines et du soupe, ça le soupe ça servira à faire de l'engrais une fois qu'on aura débloqué la recette, pour faire l'engrais, alors ici c'est l'or qu'on a donc c'est l'argent du jeu, donc là j'ai 500, c'est pas beaucoup à vrai dire, ici donc c'est le, comment dirais-je, pour montrer l'heure quoi, l'avancée de la journée, là c'est l'heure, on est lundi premier, et apparemment ce serait l'été, alors ici j'ai une barre d'énergie, donc là je suis à 214 sur 270, et à chaque fois que je fais, comment dirais-je, un effort disons, mais ma barre descend, ici voilà je suis piqué à 212, par exemple si je coupe du bois là, là je suis piqué à 210, etc, etc, alors on va déjà préparer le sol ici, donc on va se faire vraiment une petite, une petite zone de culture, pour commencer ce sera très très bien, voilà, là je viens de ricoter de la clé, ça pourra nous servir dans diverses craft, bon il faut, on va arroser le sol, maintenant je peux aussi bien planter avant, puis arroser après, peu importe, ça arrive au même, tant que le sol, tant que les plantes sont arrosées, par exemple ici, voilà, je vais, hop, mettre ceci, et ça, je vais planter, on va pas s'embêter, voilà, ici maintenant, je peux même arroser par après, il n'y a pas de soucis, et alors on peut voir, au fur et à mesure que j'arrose, en fait, la jauge d'eau de mon arrosoir baisse, une fois qu'il est vide, ben il faut aller le remplir, tout en tenant compte qu'arroser ça me prend de l'énergie, et remplir l'arrosoir, je crois que ça m'en prend aussi, mais ça je n'en suis pas sûr, maintenant au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, en fait, on sait avoir des arrosoirs automatiques, etc, 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 qu'on pourra crafter, disons le système de craft est assez bien pensé, ben tant qu'on y est, on va un petit peu donc voir ici, ce qu'on a au système de craft et tout ça, enfin voir un petit peu tous les menus ici, donc là c'est les skills, donc ce sont les talents, je dirais, les compétences, voilà, donc ça, farming, c'est pour cultiver, mining, ben c'est pour miner, foraging, c'est la récolte, je ne sais pas trop quoi, donc fishing, ça c'est pour la pêche et le combat, alors là c'est le social, voir mes rapports avec les autres personnes, donc ici on peut voir que Robin, voilà, elle est neutre avec moi, mais elle m'a déjà offert un petit cadeau de bienvenue en fait, et les autres, je n'en aurais pas encore parlé, à part le maire qu'on a parlé dans la cinématique, donc ça c'est la map de la zone, ici c'est notre ferme, donc on peut voir que c'est assez grand là, alors qu'est-ce qu'il y a, par exemple ici, voilà, il y a un sweeper pipe, c'est quoi ça, c'est un égout, voilà, un égout, là c'est une tour de magicien, là c'est un ranch, là de maison, là-bas c'est un magasin d'alimentation générale, plus à côté il y a une clinique, là c'est un shojamart, c'est une grande surface, en fait c'est pour eux que je travaillais avant, pour cette société là en tout cas, là-bas il y a des mines, ici c'est le magasin de pêche, ainsi que l'arjeté ici, et c'est là qu'on nous offrira une canne à pêche un peu plus tard, quoi d'autre, quoi d'autre, ah oui, les crafts, donc voilà, donc par ici, voilà, ici c'est tous les crafts qu'on peut faire en débutant le jeu, donc en montant les skills en fait, on pourra avoir de plus en plus de crafts, donc pour débuter, on pourrait faire un feu de camp, des pavés, voilà, ça c'est pour mettre sur le sol, une torche, un coffre, un portillon et des barrières en bois, donc ici ce qui m'intéresserait de faire, c'est de faire un coffre en premier, bon, mais il manque du bois, là j'en ai avec 21, il m'en faut 50, donc ça, les collections, je ne sais pas trop trop ce que c'est, à vrai dire, pour le moment, je ne vais pas encore taper d'oeil dessus, et ici c'est le menu, et là c'est pour quitter le jeu, alors il faut savoir qu'à chaque fois qu'on dort, en fait, le jeu est sauvegardé automatiquement, alors oui, alors pour le journal, soit on appuie sur F, soit on peut aller ici, et alors ce sont, on a à chaque fois des petites missions, quoi, donc ici c'est rencontrer les gens, donc là j'ai rencontré deux personnes sur 28, l'idée c'est rencontrer les 28 personnes, pour avoir une récompense, et alors ici, ben voilà, cultiver et récolter par SNEP, donc une fois que ce sera fait, on aura une récompense aussi, pour le moment, ici c'est tout, enfin non, on va d'abord récolter du bois, donc ce que je vais faire, je vais zaguer un arbre ou deux, et si je prends la hache, ce serait beaucoup mieux, donc là on peut voir que ma jauge d'énergie descend assez vite, alors pour faire monter la jauge d'énergie, il y a plusieurs moyens, donc il y a un moyen très simple, c'est de dormir, une fois qu'on passe la nuit, notre jauge d'énergie revient à son maximum, ou alors il faut manger certains, certains ingrédients, je dirais, enfin certaines plantes, ou des trucs mangeables, quoi, je pourrais très bien manger un poisson, ou un truc comme ça, et là ça me redonnerait de l'énergie, peut-être pas beaucoup, mais enfin bon, ça redonnerait toujours, alors il est à savoir aussi un truc intéressant, c'est que utiliser donc la fou ici, ne coûte pas d'énergie, donc ça on peut le faire comme on veut, il n'y a pas de souci, voilà ici on peut voir, là je suis à 60, voilà ça ne coûte absolument rien comme énergie, là je suis toujours à 60, donc je pourrais passer mon temps à couper tout ce qui est herbe ici, et mon énergie ne baisserait pas, donc c'est toujours intéressant, de pouvoir avoir, enfin de pouvoir faire quelque chose qui ne coûte pas d'énergie, on va encore récolter du bois, donc ça par exemple ici je suis à 56, on va voir combien couper une bouche ça nous coûte, ben ça nous coûte 2, 2 en énergie quoi, par coût de hache, et je crois que, donc je suis à combien là, 54 et on va voir pour la pioche, ouais c'est 2 aussi, enfin bon l'énergie, d'essentie va t'as vrai dire, bon on va d'abord, commencer par ça se faire un petit coffre, voilà comme ça on va pouvoir mettre tout ce bordel là dedans, car l'inventaire voilà, Top & Off n'est que ça comme barre d'inventaire, il y a moyen d'acheter des sacs, donc pour agrandir l'inventaire, ben ça coûte cher, assez cher, bon là on va aller faire un petit tour à la ville, ah oui ici ça c'est la bateau lettre, tant que j'y pense, donc c'est là dedans qu'on aura donc les nouvelles missions et tout ça, et ici, par exemple si je déciderai de mettre, on va le faire direct comme ça ce sera fait aussi, on va dire que j'ai envie de mettre une fibre dedans, donc je vais aller la mettre, et en fait le lendemain la fibre sera vendue en fait, et c'est ce qui me permet en fait en mettant mes objets ici, d'augmenter mes kilos en fait tout simplement, être récolté du fric, maintenant je peux très bien aller vendre ça, à laver le directement, alors on peut se promener un petit peu partout, il y a des trucs à récolter en fait, voilà il y a des plantes ici, des dents de lion, ça ça nous sert à crafter d'autres, d'autres machins quoi, enfin de hauts, de faire des hauts de craft, par exemple ici ce serait, si je mélange ça, plus ça, plus encore un autre bazar, ça nous permettrait de crafter, de nouvelles graines, une nouvelle sorte de graines, alors de temps en temps sur, enfin à terre, il y a un petit ver de terre, et quand on voit ça, c'est toujours intéressant de creuser, enfin de donner un coup de houe dessus, bien souvent ça nous donne, des petits bonus, des petits objets tout ça, donc ici c'est la plaine de jeu, un peu, tant que maintenant, tant que j'y suis, j'ai récolté les plantes, donc ici je pourrais très bien décider, de venir, casser ça, et faucher tout ça, voilà, au cas où j'aurai besoin de fibre, et tout ça, en plus ça m'a donné des graines, donc voilà, là j'ai pas perdu mon temps, donc là je vais au moins récolter une graine, ce qui est pas mal, alors on peut pénétrer dans toutes les maisons, il n'y a pas de soucis, pour aller parler aux joueurs d'ailleurs, c'est plus facile, alors ici, c'est le calendrier, donc là c'est pour les anniversaires des gens, donc là le 13, il y aura le festival de l'oeuf, ils organisent une petite chasse aux oeufs, c'est pour Pâques, et là, c'est la danse des fleurs, on verra bien ce que c'est exactement, donc ils ont valu ici au magasin, général, pour voir ce qu'ils ont à vendre, et tout ça, donc ici c'est pour le sac, de 24 classes, mais ça coûte 2000, donc c'est un petit peu chéreux quoi, surtout quand j'ai pas de fric, ah, il est où Pierre, allez, viens au shop Fifi, je devais acheter des graines, on va d'abord parler, c'est une madame là, voilà c'est Caroline, ouais, bonjour Caroline, comment vas-tu, où est-ce qu'il est lui, tu reviendrais pas dans ton shop Fifi, je vais t'acheter des machins, allez viens, je vais t'acheter des machins, bon ben, on reviendra lui acheter des trucs après, normalement ici, je ne pourrais pas pénétrer, parce que c'est une chambre, et tant que je ne suis pas ami avec les personnes, ils ne me laissent pas pénétrer, dans leur chambre et tout ça, on reviendra par après, s'il se décide, ah oui, mais ça va être la nuit, donc le magasin va fermer, bien, bon, tant pis, ça c'est pas grave, on reviendra le lendemain ici, on va continuer un petit peu à visiter l'extérieur des lieux, donc pendant la nuit, les magasins ont des heures d'ouverture, de fermeture, en fait, il est marqué, sur chaque magasin, on va aller taper, par exemple ici, non, ici c'est pas magasin, voilà, ici je pourrais parler, c'est le maire, la maison du maire en fait, alors ici c'est la plage, donc ici sur la plage, on peut récolter des coquillages, des clams ici, ici c'est un feu de camp, ça ne m'intéresse pas de l'allumer, ça c'est fermé, alors ici c'est un pont qui est cassé, on pourrait le réparer, mais il faut 300 au bois, bon, tant que maintenant, c'est pas ma priorité du tout, ce qui nous permettrait d'accéder à une nouvelle zone ici, mais enfin bon, dans l'immédiat, c'est pas ça qui nous intéresse, des mouettes, il n'y a pas grand chose sur la plage pour le moment, donc ici c'est le magasin de pêche, voilà, donc il faut revenir demain quoi, parce que c'est fermé, de toute façon là, la nuit est en train de tomber, alors il est à savoir, si mon énergie, arrive à zéro, donc voilà, si je décide de creuser, jusqu'à ce que mon énergie, vienne à zéro, ou à couper du bois, en fait, je vais, m'endormir sur place, et je serai recueilli, par le médecin, du village, qui me soignera, m'installera dans mon lit, donc le lendemain, je me réveillerai dans mon lit, mais, me prendra une partie, enfin, me prendra une partie, de mon argent, pour les frais médicaux, qui m'aura, qui m'aura fourni, donc c'est pas, voilà, c'est pas super, super intéressant, quoi, euh, bon, maintenant, j'aimerais bien, retourner chez moi, moi, je vais me faire un petit passage, non, ici, c'est chez nous, bah, il y a un petit étang, et tout ça, bah, il y a deux petits étangs, il y a celui là, au bas, et alors, il y en a un, plus haut, euh, que j'aimerais bien aller, bon, allez, ici, celui-ci, voilà, comme ça, au moins, je vais passer jusqu'à chez moi, donc, tout ça, je vais ranger, ça, 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 et non, pas ça, ça, euh, tant que j'y suis, je vais quand même planter, ces deux graines là, évidemment, voilà, comme ça, ce sera fait, donc, alors, chaque, chaque plante, en fait, il faut un certain temps, pour qu'elles arrivent à maturité, qu'elles soient bonnes à récolter, euh, donc, par exemple, l'esparnep, je crois que c'est 15 jours, voilà, par exemple, voilà, ici, par exemple, j'ai donc, c'est ce que j'ai mis dans le, dans ce genre de coffre, tout ça, bah, là, ça a été revendu, euh, pour une pièce, et, enfin, ça me donne, des petits points de progression, dans, dans, mes compétences, donc, par exemple, l'esparnep, il faut, 4 jours, pour qu'il soit bon à récolter, euh, les pommes de terre, je crois que c'est 6 jours, les choux fleurs, non, c'est pas 12 jours, de toute façon, c'est, quand on va aller au magasin, euh, ce sera mis, euh, dans les, comment dirais-je, dans les, dans les, dans les petites bulles d'achat, quoi, il est mis combien de toys qu'il faut, pour que ce soit irrécoltable, et tout ça, bon, là, mon, euh, arrosoir, est vide, donc, je vais le remplir, ce qu'on va faire en même temps, on va dégager un petit peu le chemin ici, ce que, un petit peu bordélique, de toute façon, il faudra au fur et à mesure, qu'on, qu'on dégage un peu tout, pour, pour, vraiment avoir une ferme, digne de ce nom, donc maintenant, c'est vraiment, sommaire, là, j'aimerais bien aller par là, pour vous montrer autre chose, donc, ici, c'est une ruine, donc, là, on pourrait peut-être, demander, donc, à la, à la femme charpentier, qu'elle nous la répare, ici, c'est une petite grotte, donc, maintenant, voilà, je ne sais encore rien à y faire, peut-être que par après, on sera peut-être creusé ici, enfin, je ne sais pas, on verra bien, on verra bien, on verra bien, ah oui, il est à savoir aussi, en cassant, donc, les cailloux, on peut récolter de la pierre, du charbon, mais aussi, de temps en temps, on peut récolter une géode, et là, les géodes, il suffit de demander, au, au, comment ça s'appelle, le blacksmith, le, c'est pas, Marie-Charles Ferrand, c'est, le fourgeron, voilà, au fourgeron, donc, de la casser, contre de l'argent, bien sûr, ce qui ne fera pas ça gratuitement, et pour voir, ce qui se trouverait dans la géode, des fois, bah, il n'y a rien de terrible, des fois, il y a des trucs pas mal, c'est au petit bonheur la chance, ah bah voilà, donc là, on me demande d'aller, bah, au magasin de pêche, d'aller voir Willy, il a une surprise pour moi, donc là, il va m'offrir une canne à pêche, ma première canne à pêche, et comme ça, on va pouvoir, un petit peu voir, comment, est-ce qu'on peut pêcher, tout simplement, et avant d'aller trouver Willy, on va quand même passer au magasin, pour s'acheter, quelques, petites graines, ce qui serait pas mal, il est à sa place, enfin, donc, alors, voilà, les sparnit seeds, ça me coûte 20, à l'achat, et alors, il faut 4 jours, pour qu'ils soient immatures, les pommes de terre, ça coûte 50, il faut 6 jours, mais, je crois, que ça rapporte 80, les pommes de terre, donc, c'est pas mal, au final, j'ai une bourreur sparnit seed, voilà, donc, il y a des beans, donc, c'est des haricots, des choux fleurs, donc, les pommes de terre, il vend des tulipes, ça, je ne sais pas ce que c'est, car le seed, ça non plus, aucune idée, des herbes, du sucre, voilà, si, je la chouette du sucre, je le mange, ben, ça me rend, 25 en énergie, et 10 en vie, mais, ça, c'est tout le truc qu'on pourra, crafter, par après, donc, du riz, de l'huile, du vinaigre, etc, ça, à chaque fois, ça rend, des trucs différents, par exemple, voilà, ici, si je prends, si je prends, maintenant, ça, c'est la même chose, évidemment, voilà, si je prends le sucre, ça me rendrait plus, mais, c'est plus cher, ah non, c'est moins cher, ouais, c'est moins cher, ok, alors, il vend aussi, des pousses d'arbres, donc, arbre à roche, pêche, pomme, granate, je ne sais pas ce que c'est, ça, on verra bien quoi, récoltera, les pommes, cerises, abricots, etc, etc, mais donc, ça coûte encore assez cher, donc, pour le moment, je ne vais pas, je ne peux pas me permettre d'acheter, ces mâchelles, voilà, alors, ici, c'est le, chez le docteur, ici, donc, on va parler à l'infirmière, infirmière, voilà, donc, lui, il vend, voilà, une boisson, enfin, je ne sais pas ce que c'est, un petit tonic énergisant, je dirais, eh, ben, ça me donne, 500 énergies, et 200 de vies, bon, ça coûte 1000, et ça, c'est pour, se remuscler un petit peu, ça, ça rend 50 énergies, et 20, euh, vies, mais ça, je crois que ça augmente notre maximum, il me semble, mais sans, sans en être sûr, donc, ici, c'est le bar, il est ouvert de midi à midi, enfin, de midi à minuit, voilà, voilà les heures d'ouverture, donc, de 12 heures à 12 heures, donc, de 12 heures, de midi à minuit, on va d'abord aller, voir le pêcheur, comme ça, on aura enfin notre, canne à pêche, bon, là, on va avoir droit à une petite cinématique, voilà, voilà, il est tout content que j'ai été le trouver, ouais, oui, bla 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 bla, voilà, donne moi ta canne à pêche, avant que je te jette dans l'eau, donne moi ta canne à pêche, je vais te pousser, je te préviens, allez papy, ta canne à pêche, voilà, il a eu peur, il m'a donné sa canne à pêche, voilà, un bob ou poule, ah, là ça t'avais vraiment la canne à pêche de base quoi, blablablabla bla 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 c'est bon, je peux te pousser dans l'eau maintenant, il était là, de laisser noyer, donc là, il m'a dit, la colony à pêche, il m'a trouvé une canne à pêche pourrie, tout en pensant que j'aurais certainement besoin d'appâts à un moment donné ou l'autre et vu qu'il y a un magasin d'appâts donc là j'ai une c'est la même je crois que ça alors ça c'est la soupe de trottes il me semble trottes ouais je suppose donc ça ça rendrait plus en énergie plus 40 en vie et ça augmenterait de plus en pêche bon c'est 250 j'ai pas assez donc il peut se la garder ah c'est bambou poule et lui c'est quoi qui vend allez j'ai un trompe de touche ça va pas aller et toi c'est toi que tu vends ouais bah bambou poule ouais comme ça avec ça ce qui est pas mal bon on va regarder un petit peu comment on pêche donc là c'est simple donc là c'est la force du lancer en fait c'est pas évident de pêcher j'avoue je suis très très nul en pêche pourtant je me suis un petit peu entraîné quelques heures à pêcher mais non je suis nul donc ici une fois qu'on aura une touche ben voilà ça fait un bruit comme ça fait tout et ça veut dire que là c'est bon qu'on peut attraper et alors pêcher ben ça ça consomme aussi de l'énergie en fait là le but du jeu c'est que le poisson il reste dans le match vert dans la barre verte ben dans la petite barre verte et une fois que l'autre barre est toute remplie ben on le chope bon ici voilà c'est là le poisson de bonus quoi je dirais parce que franchement ça aurait été un autre poisson et je l'aurais déjà foiré il n'y a pas photo ce serait déjà barré ben ici on va réessayer voilà on va voir que celui-ci par exemple il ne va pas rester comme on peut voir ma jouche ma jouche sur le côté de son a crevé donc voilà je l'ai foiré là vraiment pour attraper un poisson c'est un petit peu chaud c'est quoi ça une huître ben c'est bien bon là il y a une moule on va aller la choper alors lui c'est celui qui habite la petite cabane ici donc c'est Eliott il est tout content oui on dirait une fille mais enfin bon il est content bon je ne vais pas pénétrer chez lui de toute façon je ne suis pas assez ami avec donc par exemple ici je pourrais finir tous les jours et normalement il devrait avoir presque tous les jours ou même tous les jours des coquillages ou des moules vu que pendant la nuit la marée monte et elle droppe des fruits de mer que montrer d'autres bon ici il y a des petites habitations ben là c'est le forgeron donc le forgeron il peut aussi il vend des pépites de cuivre des pépites d'or des pépites de fer il peut aussi améliorer nos outils donc commencer par améliorer nos bêtes outils comme ça par exemple une hache la hache il nous vendrait par exemple une hache au copper à la place donc en cuivre mais ça coûte la peau des fesses parce que je crois que ça coûte 2000 pour une hache enfin pour n'importe quel outil je crois que ça coûte 2000 donc c'est un petit peu hors de prix pour le moment j'ai bien dit pour le moment j'ai mon inventaire qui est plein merde c'est rien je vais aller le vider de toute façon donc là le poisson que j'ai chopé je vais le taper ici comme ça ça va il sera vendu donc et ça montra certainement un petit peu mon talent pour la pêche ce qui serait pas du luxe ça je la canapé je vais toujours la garder voilà on va retourner par là parce que j'aimerais bien y récolter la plante il est elle là voilà il nous faudra encore des plantes et alors tous les jours tous les deux jours on reçoit des messages dans la boîte roulette en fait ça nous donne des petites enfin des missions quoi ah bien j'ai encore eu des graines ça c'est bon on peut aussi secouer les arbres donc ça c'est avec le clic droite la souris c'est gratuit ça coûte pas d'énergie de temps en temps il y a des petits trucs qui tombent il pourrait très bien avoir des graines qui tomberaient donc des graines d'arbre ou de allez on va bien que ça tombe pour montrer allez donne moi un machin non tu veux pas tu n'as pas envie non on fait exprès alors il y a plusieurs sortes d'arbres donc il y a les arbres comme ça normaux il y a aussi les sapins il ne donne rien du tout allez je ne vais pas devoir vous couper non ça c'est juste pour me faire mentir allez ah pas possible là ça non ils veulent pas ils veulent pas pourtant je vous jure de temps en temps ils droppent des trucs non aujourd'hui ils n'ont pas envie bon peut-être plus tard si on a de la chambre non vous voulez pas vous êtes pas des gens d'arbres les enfants allez il y a aussi ce petit machin donc ça ce sont des petites graines en fait des graines d'arbres on va les récolter évidemment ça là je n'ai pas récolté pas de bol donc ici je vais encore récolter du bois je vais un petit peu couper des herbes ici on va repasser plus facilement de toute façon à terme il faudra quand même renettoyer tout le terrain donc alors ces grosses souches d'arbres là par exemple voilà je vais essayer de la casser il n'y aura pas moyen voilà ma hache n'est pas assez forte pour casser ces souches d'arbres là voilà pour les pierres c'est pareil aussi il y a de beaucoup plus grosses pierres que ça elles sont paris ici en bas on va aller en trouver une si à moyen elle est où ça c'est encore des souches je ne saurais pas casser pour le moment voilà cette grosse pierre là ben là je prends je prends ma pioche ben voilà non je ne saurais pas non donc maintenant celui-là je ne voudrais pas les casser mais certainement plus tard une fois qu'on aura amélioré les objets et tout ça alors apparemment il y aurait des mobs hostiles mais je ne sais pas où il se trouve exactement il me semble que c'est plutôt d'hostiers mine et tout ça mon avis c'est qu'on va commencer un petit peu à creuser enfin aller aller chercher après peut-être des minerais et tout ça que là qu'on pourrait rencontrer des mobs hostiles par exemple je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne si on pêche ici par exemple donc ici il y a très peu de choses que je rattrape un poisson mais par contre je peux rattraper plein d'autres trucs eh bien souvent ce sont des trucs de merde qui servent à rien donc de crasse tout simplement mais de temps en temps on peut attraper un truc pas trop trop mal quoi mais vraiment de temps en temps si on a beaucoup de chance un poisson voilà ici une paire de lunettes cassées je suis content ça prend une place dans l'inventaire enfin bon c'est pas grave la nuit est en train de tomber donc il est 8h10 ça va il n'est pas encore trop tard donc là un morceau de papier c'est tout ça ça ne vaut que dalle en fait mais je l'ai quand même ici pour augmenter un petit peu mon skill le temps que j'y suis je vais réagrandir la zone cultivée un petit peu voilà avant d'aller dormir ça sera bien voilà comme ça on plante ça alors ça je vais mettre à l'abri enfin à l'abri je ne saurais pas les perdre mais enfin bon ok on va terminer la journée on coupe un petit peu ici et on va se permettre d'abattre un arbre pour user notre barre d'énergie évidemment si je fais ça la houe ça va pas moi j'ai du mal à distinguer la houe et la hache voilà bien il me reste combien 42 ouais ça va je peux me permettre encore de couper un arbre à mon avis non ouais donc j'avais 42 et pour couper un arbre ouf il me reste plus que 12 donc ça m'a pris 30 ça m'a quand même pris 30 de couper un arbre donc ce qui est pas mal je vais essayer de rester à 2 voilà ici je suis à 2 donc c'est bon j'ai fait ce que j'avais à faire sur la journée donc là on va aller dormir et alors voilà donc vu que j'ai coupé des arbres et tout ça assez bien j'ai fait mon fragging je sais pas tout ce que c'est à mon avis c'est peut-être bûcheronnage allez savoir ben ça augmente au niveau 1 donc là j'ai plus 1 en utilisation de la hache et alors les arbres ils drop plus souvent des graines alors là voilà j'ai de nouveau craft donc le white seed et le field snack apparemment field snack je ne sais plus ce que c'est voilà ici j'ai vendu le poisson le poisson pour 40 ce qui est pas mal pour un poisson ouais voilà le white seed en fait ça se fait donc avec wild horse radesh dafodil alec dos de lion et en combinant ces 4 trucs là ben ça me donnera 10 graines comme ça qui elles feront pousser des plantes de ce type là c'est aléatoire on sait jamais quelles plantes on va récolter mais c'est toujours rentable de les faire pousser et alors ça ben le snack je pourrais soit le manger soit le revendre il me faut des ingrédients donc un acorn, un maple seed, un pin corn ben ça il y a que certains arbres qui les donnent donc aujourd'hui c'est une journée pivieuse c'est parfait parce que quand il pleut en fait il n'y a pas besoin d'arroser ses plantations donc par exemple ici ça voilà ici je vais être récolté un maple seed maintenant je pourrais très bien décider de le replanter donc là voilà ça ça fera pousser l'arbre il faudra le temps enfin au fur et à mesure du temps ben les arbres poussent allez dropez moi quelque chose ils ont pas envie hein non ah ben voilà voilà on a refait la vue qu'il pouvait dropper deux trucs voilà puis là il a droppé une acorn voilà au moins là je suis content voilà simple il suffit d'arrêt pour que je sois content en fait là ce serait un très bon jour pour aller planter vu qu'il pleut donc je vais économiser de l'énergie déjà que j'aurais pas besoin d'arroser et alors il y a un système d'arrosage automatique mais pour ça il faut il faut crafter et ça coûte ça coûte quoi encore je crois qu'il faut du copper enfin des barres de copper et des barres de de fer il me semble voilà enfin là pour le moment j'ai quand même pas ce qu'il faut je suis là d'avoir ce qu'il faut pour le moment voilà on va planter ça eh ben on va arrêter cette vidéo ici ben la prochaine fois à mon avis ben on continuera un petit peu à nettoyer la zone on va vraiment se concentrer là-dessus ben on essaie à racheter cette quête là enfin il suffit juste d'attendre que ça pousse être récolté il faudra qu'on aille trouver les gens ici on en a rencontré 6 en tout donc c'est pas beaucoup mais enfin bon il suffit de faire le tour du village et tout ça et là on va commencer à rencontrer tout le monde ouais normalement on devrait recevoir d'ici peu une nouvelle mission dans notre boîte aux lettres donc on verra bien ce que c'est on voit ce qui est bien aussi ici bon on s'est allumé le feu voilà j'ai pas trop à quoi ça sert ah la route la fortune ah non c'est quoi ça euh ouais d'accord j'avais pas encore aimé la TV en fait je savais pas que je pouvais allumer la TV on sait se mettre à table non non par contre on s'est déplacé le bol voilà on s'est amélioré enfin on sait ça je savais bien qu'on s'est déplacé la carpet ici ouais donc si on veut décorer autrement bah on va peut-être pas lui toucher parce que je ne sais plus euh voilà bah bon peu importe donc on peut redécorer sa maison et tout ça on peut l'agrandir aussi l'améliorer et faire ma cuisine tout ça et ça on verra ça euh plus tard vu que ça coûte des sous et là on est ruiné pour le moment et bien j'espère que cette vidéo vous a plu laissez un commentaire un pouce vert abonnez-vous c'était Tarly et à la prochaine ciao 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 ciao